C'est vraiment des drôles de machines, qu'est-ce que c'est ? C'est un plasticien, c'est un bricolo, c'est quoi ? Un poète peut-être ? Tout ça à la fois, exactement. Un plasticien, on dit plasticien, vous savez qu'en général, quand on ne sait pas quoi dire. Sinon, qui réalise des installations, c'est-à-dire pas seulement des sculptures, mais souvent des choses qui prennent vie, etc. Gilbert Père, au départ, est sculpteur. Gilbert Père, tout à fait. Au départ, il est sculpteur. Et aujourd'hui, il se définit comme un mécano-électromaniac. C'est d'ailleurs le titre de l'exposition qui lui est consacrée à la Halle Saint-Pierre, au pied de la butte Montmartre. Et parce que ces sculptures, il a très très vite voulu leur donner vie, les mettre en mouvement, les mettre en scène. Donc, il a décidé de maîtriser la mécanique, la pneumatique, l'électronique, tout ça, pour animer avec une poésie, un charme, des petites créatures robotiques. Toute cette poésie, tout ce charme. Mais ça fait un spectacle, tout ça, ou c'est juste que... Ça fait une exposition. Deux immenses niveaux de la Halle Saint-Pierre lui sont consacrés. Des dizaines et des dizaines de petites créations qui, chacune, ou grandes créations d'ailleurs, vous racontent une histoire et ils vous touchent. C'est très étonnant. C'est sans doute pour ça qu'on l'a retrouvée dans les films de Jean-Pierre Jeunet. Toutes ces créations, notamment dans Micmac à Tire Larigot, où plein de machines prenaient vie et participaient à l'action. C'était les machines de Gilbert Perre. On l'a rencontré au milieu de ces créations à la Halle Saint-Pierre, mais aussi dans son atelier d'Aubervilliers. Parce qu'on aime bien aller par là-bas. Parce qu'en principe, vous avez toutes les clés, vous, donc c'est la moindre des choses. Une fois, c'est l'objet ou la matière qui me donne une idée. Une fois, c'est moi qui, avec un outil, par exemple, un nouvel outil, ça me donne une possibilité de faire autre chose avec plus de facilité. Donc, c'est une autre idée. Ça fonctionne comme ça. Ça fait 20 ans que j'ai toujours la passion. J'ai même le besoin de fabriquer. Le mouvement, c'est quelque chose qui est important dans le travail que je fais. Parce qu'il y a l'inacendue. C'est-à-dire que chaque fois, il y a quelque chose qui se passe, que vous n'attendez pas, qui arrive. Dès le départ, je faisais avec de la pâte, un peu comme Giacometti. Je montais des personnages et tout de suite, ce mouvement est arrivé. De la manivelle, du ressort, je suis arrivé au moteur, moteur électronique, électronique programme, etc. Voilà. C'est à la suite d'une rupture d'un lévrisme. C'est-à-dire que j'étais à l'hôpital, très, très mal. J'ai ressenti un froid à l'intérieur du corps. Et en sortant, j'ai tenu absolument à le montrer. Je pose sur le mur la peau du lapin et les sabots par terre, comme ça. Je dis, mais c'est ça que je vais représenter. L'objet était fait. Après, il fallait le monter. Mais pour présenter le froid que j'ai vu à l'intérieur, c'était l'objet idéal. C'est mon atelier. C'est un lieu où on doit se sentir bien. C'est ici que je fabrique tout. Enfin, on croit que j'ai des outils, beaucoup d'outils, mais en fait, c'est très peu. Au départ, je travaillais avec l'animelle, le moteur, etc. Et à un moment donné, on arrive sur l'électricité, dans l'électronique, pour le moteur, il faut qu'il s'arrête, il faut qu'il reparte, il faut à tel moment, précis, etc. Et là, on a besoin d'un programme. Alors là, il faut l'apprendre. Au début, je cherchais partout, je demandais à des gens, des bouquins. C'était très dur parce qu'il n'y avait pas l'Internet. Et puis, j'ai quand même réussi à faire des objets qui me convenaient. Et aujourd'hui, je travaille avec des gens qui sont des craques de l'électronique. Dans ce travail-là, il faut que la chose se fasse rapidement. Dès qu'on a l'idée, le truc, il faut le faire. Sinon, après, ça se perd un peu dans la tête, ailleurs. Dans quel arrondissement, ça, Saint-Pierre ? Au pied de la butte Montmartre, on est dans le 9e, 18e, pardon. Et c'est vraiment un charmant à souhait. C'est Gilbert, père, jusqu'au 26 février. Vous avez le temps, mais courrez-y quand même. Merci, Anna.